Bonjour, je m'appelle Laure Varidel, je suis éco-sociologue et auteure. Dans le cadre de mes chroniques, je vais vous parler d'économie, mais pas l'économie plate, juste avec les chiffres, l'économie des gens, les gestes que l'on peut poser au sein de l'économie pour faire une transition vers une économie qui soit plus écologique et plus équitable. Alors, pour ma première chronique, j'avais envie de vous parler du commerce équitable. Pourquoi? Parce qu'on n'en entend presque pas parler dans les médias en ce moment, puis c'est vraiment un moyen de poser des petits gestes qui, au bout du compte, font une grande différence, surtout s'ils sont multipliés. On vit dans une économie qui est profondément inéquitable d'un bout à l'autre de la chaîne. En fait, ceux qui sont les perdants dans le système, c'est vraiment les producteurs et les plus petits, je dirais, quand on pense au cacao, au sucre, aux bananes. Ces gens-là, souvent, vont travailler des journées de fou et vont, au bout du compte, gagner en moyenne 2 $ par jour, ce qui est ridicule, surtout si tu compares à ceux qui gagnent le plus dans le système. Je pense, par exemple, à la PDG de Kraft, qui, chaque année, gagne en salaire 1,5 million. Sauf que si on calcule tous ses bonis et ses parts sur les actions, ça revient à peu près 19 millions par année. Certains vont dire, « Ah oui, mais c'est tellement stressant d'être PDG d'une grande compagnie. » Moi, je pense que ça doit aussi être très stressant pour un petit producteur de ne pas savoir s'il va être capable de nourrir sa famille ou d'acheter les médicaments nécessaires pour ses enfants. On peut agir collectivement, politiquement, en faisant des pressions sur nos gouvernements pour que l'article 23 de la Déclaration des droits de l'homme soit respecté. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Au quotidien, on peut aussi agir à travers nos choix de consommation. Maintenant, il y a plein de produits équitables sur le marché. On pense au café, au chocolat, au thé, aux bananes. Donc, plein de produits alimentaires, mais il y a aussi des produits de beauté à base de carité. Il y a des vêtements, comme ce que je porte, par exemple, qui a été fait par des femmes en Colombie, même la ceinture. Et aussi l'or. Ça, c'est nouveau, qui vient d'artisans équitables parce qu'on sait que le secteur minier est extrêmement polluant. Il y a beaucoup d'abus des droits de la personne. Donc, on est en train de trouver une alternative via le commerce équitable. Au Québec et au Canada, le terme « équitable » n'est pas une appellation contrôlée. Donc, quiconque peut l'utiliser. C'est pour ça que c'est important de chercher un seau de certification qui est reconnu. La principale organisation de certification au Canada, c'est Fairtrade Canada. Donc, ils ont des standards précis pour chaque produit. Et il y a une nouvelle initiative qui vient des petits producteurs, donc de coopératives, qui, pour le café, se sont dit « Nous, on veut pousser les critères du commerce équitable encore plus loin ». Donc, ça, c'est un petit symbole qu'on peut trouver. Pour l'instant, il est sur le café du Centropole, mais ça risque de se développer un petit peu plus. Ça demande un petit peu d'effort. Et là encore, nos gouvernements pourraient intervenir. Mais ça, ça va dépendre de nous aussi. Il faut qu'on l'exige. En terminant, j'avais le goût de partager avec vous ce que m'avait dit un petit producteur de café dans une coop. Il m'avait dit « Tu sais, Laure, notre plus grande richesse, c'est nous. C'est notre capacité à nous organiser, à travailler ensemble ». Puis, je pense que ce qui est vrai à l'échelle d'une communauté au Mexique, c'est aussi vrai pour nous au Québec. Puis, si on le met à l'échelle de la planète, c'est encore plus vrai. Travailler ensemble à construire une économie qui soit vraiment équitable et vraiment écologique. Le commerce équitable, c'est un petit moyen pour s'en aller sur cette voie-là.